Dans une journée, la régularité d'échange est très importante pour prévenir les infections éventuelles, mais bien sûr aussi pour le confort des enfants. Avant toute chose, lavez-vous les mains soigneusement et faites en sorte que l'espace de change soit toujours prêt et que vous ayez facilement à disposition des couches propres en quantité, des cotons doux, un gant de toilette, du savon doux ou du liniment, une poubelle. Il faut parfois sortir l'enfant de ses jeux pour l'aider à acquérir une certaine autonomie dans la propreté. Amenez-le en douceur vers l'espace de change, même s'il est certain qu'il trouvera toujours des activités plus intéressantes. Placez-le ou aidez-le à monter sur le matelas allongé. Vous n'êtes pas obligé d'enlever tous les vêtements de l'enfant pour lui changer sa couche. La plupart des vêtements pour jeunes enfants présentent des ouvertures au niveau des jambes pour pouvoir retirer la couche facilement. Commencez par donner un petit jeu à l'enfant pour l'occuper durant le change. Ouvrez la couche et nettoyez l'ensemble de la zone en partant du plus propre jusqu'au plus sale. Nettoyez tout d'abord le siège avec un coton doux imbibé de liniment ou un gant de toilette avec du savon doux. Jetez les cotons et la couche sale dans la poubelle ou le sac prévu à cet effet. Replacez une couche propre sous les fesses de l'enfant. Rabattez la couche sur l'abdomen et fixez les attaches sur le devant en veillant à ne pas trop serrer. Le jeu et la communication ont une place importante dans le change pour plusieurs raisons. Cela va vous permettre de calmer l'enfant et de réaliser le soin dans de bonnes conditions. Le change va également devenir un échange régulier avec l'enfant. Il contribuera à développer une bonne relation entre vous deux. Enfin, le fait de verbaliser les actions que vous réalisez va permettre à l'enfant de comprendre et d'acquérir plus d'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501